Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation. Donc j'ai fait une pochette avec une carte. Si vous avez pu suivre quelques-unes de mes vidéos, vous avez pu remarquer éventuellement que j'aime bien faire mes propres dimensions de cartes. Et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir faire une pochette qui correspond à la dimension. J'aime pas me limiter au seul format de carte classique qu'on utilise. Et ça me permet de laisser parler ma créativité. Donc voilà, là c'était l'idée. Alors, pour ce qui est des couleurs du papier, en fait, j'ai colorisé deux feuilles A4 de papier aquarelle avec la technique que je vous présente dans la vidéo pour faire les fonds pour les ATC. Je vais vous la mettre en haut à droite. Donc c'est uniquement la première étape de colorisation que j'ai utilisée là. Il n'y a pas d'utilisation de pochoir. Il n'y a rien d'ajout par-dessus. Et donc j'ai fait mes découpes de papier là-dedans et j'ai fait un matage sur papier blanc. Tout simple. Donc ça, c'est l'avant de ma pochette. Il y a un scratch. Voilà, ici, transparent. Et ensuite, on a trois rabats. Donc j'ai fait un matage comme ceci. Donc vous voyez, j'avais fait une feuille avec les couleurs rose-oranger et une feuille avec les couleurs vert-bleuté. Voilà, et donc on a la carte ici. Pareil avec un matage. Alors, maintenant pour ce qui est des dice que j'ai utilisés, je vais vous les présenter. Alors, j'ai utilisé deux lots de dice différents que j'ai reçus avec mon partenariat, avec la boutique Cocorosa Studio. Donc alors, le lot de feuilles, c'était à 3,49 euros. Et puis, on a aussi des papillons, donc très ajourés, comme vous avez pu voir sur cette carte. J'aime bien cet effet des coupes. On dirait un peu comme de la dentelle. J'adore quand c'est très fin comme ça. Donc ils sont à 4,99 euros. Et alors, pour info, en gros, ils font 5 à 6 centimètres de large pour 4 à 5 centimètres de haut. Voilà. Donc je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le lien pour ces deux lots de dice, le lien de la boutique aussi. Et puis, je vais vous mettre aussi le code promo qui vous donne 20% sur cette boutique. Alors le code, il est valable au moins deux ans, je crois. Donc vous pouvez l'utiliser, même si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard par rapport à sa date de parution. Enfin voilà, allez voir, normalement, le code promo est toujours valable. Donc 20%, c'est tout à fait intéressant. Et sur cette boutique, on a le franco de port à partir de 25 euros d'achat. Donc ça vaut vraiment le coup, sachant que les dice ne sont pas très chers. Enfin moi, c'est un vrai coup de cœur pour moi, cette boutique. Voilà. Donc là, pour la carte, j'ai utilisé les feuillages. J'en ai découpé, donc le lot, j'ai dû le découper 3 à 4 fois, en fait, dans mes deux couleurs de papier. Essentiellement le papier bleu-vert. Voilà. Et j'ai fait un jeu de superposition en arrondi. Et j'aime bien le résultat, le côté couronne de feuilles comme ça, c'est très sympa. Végétal, très doux. Et puis donc deux papillons ajourés comme ça pour ajouter. Et les petits ronds là que vous voyez, on les a sur ce lot là. C'est les petits ronds qui sont ici. Voilà. Donc j'ai vraiment travaillé uniquement avec ces deux lots de dice que je vous ai présentés. Voilà les dimensions de la carte. Approximativement, donc c'est un carré. On a 15,7 cm de hauteur et donc de largeur. Et il me reste juste à faire le matage à l'arrière pour écrire mon petit mot. Éventuellement rajouter un sentiment sur le dessus là, si je veux, selon l'occasion à laquelle je la destine. Elle est très simple en fait et c'est ce que je voulais. Voilà pour le résultat. Et donc ici, un matage avec des papiers assortis tout simples. Et puis voilà, un petit crantage très sympa que j'ai fait avec une perforatrice bordure que j'adore. Voilà. Et puis pour le dessus de la pochette, ce sont deux tampons que j'ai utilisés. Donc en évitant de superposer l'un sur l'autre. Voyez ici, là on ne mange pas sur le premier. Donc j'ai fait exprès. Et puis là j'ai tamponné un papier que je l'ai collé avec une mousse 3D pour donner un petit peu de relief. Et éventuellement je rajouterai un sentiment ici sur un tag en intégrant un ou deux éléments peut-être pour donner un petit peu de relief. Mais voilà, déjà en fait comme ça elle est prête à envoyer en fait. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée ? Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait de faire ses propres formats de cartes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous faites aussi naturellement ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas ? Parce qu'on n'est pas tous là-dessus, on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies. Ben voilà, dites-moi, partagez-moi ça. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bisous !